Hello mes amis et bienvenue dans la capsule sans filtre dans lequel je vous partage en toute transparence ce que je ressens, ce que je vis, mes expériences, mes processus, mes ressentis aussi. Ici j'aimerais vous partager comment je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à fréquenter les beaux lieux, des lieux luxueux dans lesquels il y a l'élégance. Au tout départ, pour remettre dans le contexte, moi je suis née à Madagascar dans une famille financière moyenne, donc j'ai toujours rêvé, comme c'est quelque chose de très loin, de faire partie de ces personnes qui ont la possibilité de fréquenter des beaux lieux. J'ai toujours rêvé de faire partie des riches, justement pour sortir de cet espace un peu de précarité et d'insécurité financière. Et puis en arrivant en France, ça va devenir quand même quelque chose d'important pour moi, le beau, l'élégance, le luxe. Et puis on rentre d'abord dans une phase de confusion, qu'il faut ressembler à un certain type de personne, il faut être élégant soi-même, arriver à porter certains fringues, looker d'une certaine façon. Et puis après, on fait de belles rencontres, ces rencontres vont, j'ai fait de belles rencontres, ces rencontres vont m'amener justement à accéder à ces lieux, à découvrir ces lieux. Et puis j'ai été beaucoup observatrice, pas à l'aise du tout, dans un tout premier temps. J'avais vraiment l'impression qu'ils vont, c'était fou parce que j'avais l'amour, à chaque fois que j'y allais, je me suis dit mais ils vont remarquer que je ne suis pas du tout, que je ne fais pas du tout partie d'eux en fait. Que je suis un peu, que je suis la personne qui vient du bled. Et puis avec ces appréhensions-là, on n'ose pas, on ne se sent pas, moi je ne me sentais pas à l'aise du tout au départ. Et puis après, en observant vraiment l'attitude des gens autour de moi, j'ai réalisé qu'il y avait des gens très simples en fait. Mais des gens qui avaient l'habitude d'être dans ces lieux-là, dans ces lieux beaux, voilà. C'est sûr qu'on ne paye pas le verre au même prix qu'ailleurs, mais il y a aussi un service qui suit. Et ça c'est quand même agréable. Et puis à fur et à mesure, j'ai compris une chose, et c'est ça que j'aimerais vous partager. Que je peux me sentir bien partout, partout, peu importe où je suis, que ce soit un lieu luxueux et beau. Dès lors que je suis toujours avec moi. Dès lors que je suis dans mon espace, je peux me sentir bien, peu importe où je vais. Dans mon espace, dans mon énergie et dans ma vibration. C'est le seul lieu où je peux me retrouver. Donc quand je suis chez moi, je me sens très bien partout. Parce que où que je sois, c'est toujours avec moi, dans cet espace intérieur que je serai. Dans la manière dont je me ressens que je serai. Et ça, ça a été, c'est pour ça que je pense que, aussi il y a des moments où on se dit, mais c'est important de s'autoriser, de je m'autorise à aller dans les beaux lieux. Parce que c'est une relation interne. Un ressenti interne de s'autoriser à être bien là. Peu importe là où je vais. Mais de me sentir, de m'autoriser au beau, de m'autoriser au luxe. Et cette prise de conscience m'a beaucoup aidée. Donc j'espère que ça va vous aider aussi. Et puis il y a une deuxième chose. C'est que, quand on part du postulat que je suis créateur suprême de ma réalité, ça veut dire que tout est moi. Il n'y a pas de dissociation entre moi et toute ma réalité extérieure. Parce que toute ma réalité extérieure est la matérialisation de ma vibration intérieure. Donc quand on déploie cette logique là, on va dire que tous ces lieux magnifiques et luxueux viennent de moi, de ma propre création. Donc c'est comme si tout a été créé, tout a été mis en place, tout est une rencontre dans la vie. fait exprès pour moi, parce que c'est ça que je veux. La question qui est intéressante, c'est, est-ce que je m'en donne accès ? C'est comme si, dans la vie, on se crée un décor. C'est généralement un décor sur mesure, en fonction de notre vibration. La question c'est, l'architecture est là. Il y a des choses qui sont à disposition, qui sont là. Et si c'est là, si c'est vu par mes yeux, c'est parce que c'est relié à quelque chose qui résonne pour moi. La question aujourd'hui, c'est si c'est là devant mes yeux, est-ce que j'ai envie de m'autoriser à en avoir la jouissance pleine ? Et je pars vraiment du principe que tout ça a été créé pour moi, puisque je suis créateur suprême de ma réalité, de toute l'architecture de ma vie. Chaque chose qui se présente à moi ne se présente pas par hasard, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Donc quand il y a des bonnes choses qui se présentent à moi, la seule et unique question, c'est quel est le choix que je fais ? Est-ce que j'ai envie d'avoir l'accessibilité ? Est-ce que j'ai envie d'en avoir la jouissance ? Oui ou non ? Il n'en tient qu'à ça en fait. C'est comme si vous faites une demande au Père Noël, le cadeau il est sous le sapin, c'est à vous de savoir si vous voulez l'ouvrir ou pas. Ah, ça n'en tient qu'à vous en fait de dire Ah, j'ai envie de profiter de ce que j'ai demandé. Eh bien c'est la même chose en fait. Si vous êtes une personne qui aimait le luxe, le beau, l'élégance et que ça se présente à vous, moi je vous invite fortement à y avoir accès. Allez-y dans les beaux lieux. Allez-y, je vous ai encouragé mes amis. Et souvent les gens disent Oui mais il faut être super fringué, super stylé. Non en fait, certaines personnes le sont, ok. Mais il y a des gens qui sont très très simples et je pense que les vrais riches sont très très simples d'ailleurs. Ils viennent comme ils le sont. Mais la seule chose c'est que ce sont des personnes qui s'habillent avec élégance. Après il y a des personnes qui ont du goût et d'autres pas. Ça, ça se discute. Mais après je pense que l'élégance en soi aussi elle est dans une attitude intérieure, dans l'estime profonde qu'on a de nous-mêmes, qui fait que l'élégance vibre et se respire à l'intérieur de soi au point de rayonner naturellement autour de soi. Vous voyez ? Donc l'élégance n'est pas le fait d'acheter des fringues à je ne sais pas combien ou avoir le dernier sac de marque. que ce n'est pas comme ça que je le conçois. C'est comme ça que je le concevais au départ. Parce que je me suis dit qu'il fallait être vachement stylée pour pouvoir aller dans ces lieux-là. Et en fait je me suis trompée. Je suis heureuse de me tromper sur ce sujet. Ça c'est... On va dire que c'est une possibilité que certaines personnes choisissent. Oui, elles sont fringuées. Elles vont dans des super lieux branchés. Moi ça ne m'intéresse pas d'aller sur un lieu branché pour manger de la merde par exemple. Tout simplement parce que c'est un lieu branché où tout le monde... Certaines personnes y vont quoi. Non. Moi ça m'intéresse... Si j'ai envie de bien manger, j'aime manger dans un lieu qui est bon. Peu importe le prix. Mais tant que c'est bon, ça me plaît. Si j'ai envie d'aller à un endroit où il y a la détente, j'aime aller dans un lieu qui est beau, où il y a la détente. Mais ce n'est pas la notion du branché qui prime. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que ça prime. Ce n'est pas parce que c'est un bateau que ça prime. Non, en fait. Ce qui prime, c'est ce que moi je désire vivre et que je puisse vivre ou ce que je désire vivre dans un espace de qualité à chaque fois. Dans un espace du beau à chaque fois. Je peux aller dans un restaurant très simple et ça me plaît énormément. J'aime les petites gargottes cuisinées par les mamans, par les familles, très familiales. J'adore ça. Et j'y vais parce que j'ai envie justement d'un bon plat vietnamien, d'un bon plat chinois. Et quand c'est fait par la maman, c'est très bon, c'est très, très bon. C'est ça que j'aime. Mais je vais toujours aller chercher une forme d'excellence quelque part, peu importe le lieu. Et pour moi, ça, c'est le luxe aussi. Ça, c'est le luxe. Il y a une forme de reconnaissance du génie de la personne qui cuisine, qui fait, qui... Donc, tout ça pour vous dire que je dévie un petit peu là. Mais si vous aimez le beau, si vous aimez le luxe, ressentez déjà... Ressentez-vous être digne, véritablement, d'être dans ces lieux-là. Ressentez-vous dans l'élégance telle que vous êtes. Soyez déjà cette femme. Sachez que s'il y a... Si vous aimez le luxe et que le luxe apparaît sous vos yeux, c'est que vous en avez déjà l'accessibilité. Ces lieux vous appartiennent. Ces lieux, c'est des lieux que vous avez créés dans votre monde. À vous de faire le pas d'y aller. Sentez-vous au confort de l'être. Sentez-vous assez belle, assez digne. Sentez-vous élégante telle que vous êtes. Et voilà. Je pense que c'est important de s'offrir... Oui, l'accessibilité et la liberté de choses qui nous plaisent, vraiment. Et puis, après tout, mes amis, vous savez quoi ? Tant que vous êtes prêts à payer la facture du cocktail qui est là, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes comme toutes les personnes qui sont là, dans ces milieux-là. Je veux dire, où est la différence ? Où est la différence ? Après tout, franchement. Donc, j'espère que ce partage, en tout cas, vous ouvrira aussi pleine de belles portes vers des lieux beaux, vers des lieux luxueux, vers l'élégance, vers ce que vous êtes et ce que vous avez complètement axé ici et maintenant. Prenez soin de ce qui est important pour vous, mes amis, et de ce qui est cher à votre cœur. Je vous embrasse. À bientôt.